Laurent Prétrou bonjour je suis heureux de t'accueillir donc tu es élu au conseil régional donc aujourd'hui sur Fox in the city bien tu as là cette présence où tu as pu voir un peu tout l'écosystème et notamment l'effet d'annonce de la ville d'Angers alors toi au conseil régional comment vous positionnez vous sur justement cette ville intelligente et ce service citoyen bien Reynald d'abord merci de m'accueillir oui donc je suis ravi évidemment d'être d'être ici présent c'est un événement extrêmement fort pour le territoire ligérien Angers bien sûr en particulier le conseil régional donc moi-même je suis en charge de l'économie numérique le conseil régional dès 2016 en fait sur les questions notamment plus propre au smart territoire donc a lancé un cluster qui s'appelle smile notamment qui est en charge justement des questions relatives à tout ce qui est smart grids donc en fait l'utilisation des réseaux pour des réseaux intelligents et notamment des livrances d'énergie c'est un sujet extrêmement fort structurant pour notre région pas seulement il est coprésidé avec la région Bretagne également puisqu'en fait il y a un enjeu qui consiste à faire en sorte que le territoire du grand ouest soit un élément reconnu et fer de lance si je peux dire au niveau européen smile à ce jour c'est quand même 300 membres à peu près 61 projets déjà lancé pour à peu près 200 millions d'euros de budget et c'est incontestablement d'un point de vue de ce qui se passe en tout cas sur le territoire national une vraie compétence un savoir-faire qui est aujourd'hui préempté si je peux dire par l'ouest et qui évidemment est un des éléments structurants dès lors qu'on parle de smart city dès lors qu'on parle de smart territoire donc pour nous c'est évidemment un axe fort dans notre politique porté dès 2016 alors on le voit puisque on est on a l'avantage nous d'être sur un territoire qui est alors si on parle de la ville d'Angers comme étant une ville agréable mais le territoire ligérien dont tu parles également donc il ya un engagement fort au niveau de la région aussi pour pouvoir justement protéger ce territoire ou tout le moins cette appropriation que l'on a fait de sur sur la nature en se disant aujourd'hui l'énergie comment on va le gérer leur smile en effet a démarré il ya quatre ans c'est ça en 2016 2016 donc aujourd'hui la démarche future le conseil régional va se positionner comment sur l'énergie en accompagnant des entreprises en accompagnant des groupements en accompagnant des événements alors sur ces questions là notamment je suis pas l'expert sur ce sur ce sujet j'irai d'énergie mais oui il va falloir désormais pouvoir passer à la vitesse supérieure et il ya un ensemble de d'actions de dispositifs qui sont d'ores et déjà décidés en route pour pouvoir s'appuyer sur un ensemble d'acteurs qui vont permettre d'irriguer justement les territoires de façon concrète notamment avec des décisions comme Angers qui va très probablement faire des émules j'imagine mais je crois qu'il faut aussi que maintenant on rentre dans l'opérationnel c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des des leadership qui soit pris en l'occurrence ici par Angers parce que ça va rendre concret l'émergence des besoins et surtout la façon avec laquelle on va pouvoir y répondre de façon très concrète j'étais hier au colloque par exemple à yoti de l'éseo bon on a un ensemble d'acteurs industriels de premier rang quand même sur l'électronique angers on a un vrai centre de compétence je dirais ici et tous ces gens là sont évidemment pleinement engagés dans ces mutations à venir sur ces territoires intelligents donc à nous désormais de continuer à avancer de passer sur le deuxième et troisième étage de la fusée pour faire en sorte que tout ceci ça devienne concret